Bonsoir. Bonsoir pour cette nouvelle année, je vous présente tous mes voeux ainsi que l'équipe qui organise ces conférences. Jean Mouet est ici présent, par exemple. Au nom de l'Institut d'Astrophysique, bienvenue et tous mes voeux. Cette année, nous continuons cette série universitaire par deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est l'éclipse de lune de ce soir. Nous avions prévu que le temps ne serait pas favorable, donc nous n'avions pas déprogrammé la conférence de ce soir. Le second rendez-vous, c'est celui que nous avons avec Jean-Marc ce soir, qui va nous parler des mots et mots de la physique contemporaine. C'est un honneur de présenter Jean-Marc. Je pense que tu es déjà venu ici, certainement. Jean-Marc Lévy Leblanc est un acteur connu et reconnu dans le milieu de la culture scientifique. Pour tous ceux qui sont intéressés aux problèmes que pose la vulgarisation scientifique et la manière dont on doit diffuser et penser la science et la réinsérer dans un contexte plus large. C'est avec Jean-Marc que nous avons eu des grandes discussions et de grands débats depuis maintenant une vingtaine d'années, je pense à peu près. Pour commencer peut-être avec ton livre « Autocritique de la science » paru dans mon seuil dans les années 70. Ça fait 30 ans. Moi je n'étais pas encore physicien à l'époque et je l'ai connu beaucoup plus tard. En tout cas maintenant, Jean-Marc travaille et est professeur à l'université de Nice. Il est en recherche dans le département de physique et de philosophie. Il est par ailleurs directeur d'une revue qui est extrêmement féconde et stimulante pour ceux qui s'intéressent aux problèmes de culture scientifique. qui est la revue Alliage dont il a apporté ici quelques éléments pour nous permettre d'en savoir plus et de trouver cette revue et de trouver des lectures stimulantes. Voilà, je vais m'arrêter là pour te passer la parole pour ta conférence. Une heure à peu près. Bien, merci à Daniel qui est d'ailleurs un auteur régulier de la revue Alliage parce qu'il tient une chronique précisément sur les mots, en l'occurrence les mots et les noms des objets célestes. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui, par-delà le jeu de mots que vous me pardonnerez du titre, des problèmes d'énonciation, de terminologie que pose la science contemporaine en prenant la plupart de mes exemples dans le domaine que je connais le mieux, le mien, celui de ma physique. C'est un angle d'attaque assez adéquat pour se poser une question plus profonde qui est la question du partage du savoir de la science contemporaine. Comment ça se fait d'une certaine que, malgré les efforts considérables auxquels Daniel faisait allusion depuis des entreprises modestes comme Entrevue Alliage jusqu'à des grandes revues, la télévision, etc. Comment ça se fait que, soyons francs, ça ne marche pas si bien ? Que la transmission des connaissances se heurte à de nombreux obstacles. L'un de ceux-ci me semble être lié à la façon dont la science contemporaine traite le langage et plus particulièrement les questions du vocabulaire. C'est donc sous cet angle-là et pour cette raison que je voudrais m'interroger sur les mots de la science, les mots de la science physique en particulier. Alors, on dit souvent, les profins, souvent, les commentateurs disent « Oui, c'est très difficile de faire passer des idées scientifiques parce que la science utilise un vocabulaire très particulier, un jargon qui lui est propre. » En soi, cet argument n'est pas extrêmement convaincant parce que c'est la même chose que dans n'importe quelle activité humaine spécialisée, il y a un jargon des boulangers, il y a un jargon des mécaniciens de automobile qui n'empêchent pas ceux qui en ont le désir, dans sa mécanique en particulier, par des activités dans lesquelles il y a un intense développement de l'anateurisme, ça n'empêche pas les gens de s'approprier sinon l'ensemble du vocabulaire scientifique, du moins ceux dont ils ont besoin. Ce qui veut dire que la question n'est pas tellement celle d'un vocabulaire de mots qui seraient difficiles, ésotériques, nombreux, que la question du sens de ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et que par conséquent, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que les mots que la science entend aujourd'hui sont en général bien adaptés à l'usage qu'elle désire en faire ? Est-ce qu'ils désignent correctement les objets ou les concepts qui sont les siens ? Ma réponse, en gros, est non. C'est ce que je vais tenter de détailler. Donc, moins tant l'obstacle d'un vocabulaire spécialisé que l'obstacle de l'opacité du sens de son vocabulaire. Ce paradoxe, donc, de la difficulté de partager les connaissances de la science par son vocabulaire particulier, c'est un paradoxe pour la raison suivante. c'est que si vous regardez la science contemporaine, vous constaterez que, curieusement, le nombre de vocables techniques, spécialisés, particuliers, nouveaux qu'elle utilise est finalement beaucoup moins que par le passé. et que là, je reviendrai dans un moment, là où le 19ème siècle a été un considérable créateur de termes nouveaux et souvent de termes extrêmement sophistiqués, à base de racines hydricolatines, dont un certain nombre, je reviendrai là aussi, ça passait dans l'usage courant, alors c'est à l'énergie, tout simplement, un peu moins courant, mais comme thermodynamique, ou anthropique, ou électromagnétisme. Donc, tous mots qui sont totalement étrangers de la langue courante et qui sont forgés de toutes pièces. Eh bien, je constaterai que le 20ème siècle, en fait, a été un assez pauvre créateur de mots de ce genre-là et que, en général, il a préféré recourir à des vocables puisés dans une langue plus courante, soit en détenant, en utilisant à son profit un certain nombre de mots déjà existants, ou abstraits, par exemple, et je reviendrai aussi de vos relativités pour donner un cas particulier, soit en créant des locutions qui sont empruntées à la langue la plus courante à base de métaphores extrêmement concrètes, pour c'est, puisque nous sommes ici dans un institut d'astrophysique, aux trois, ou au big bang, gros boom. Et donc, on pourrait se dire, c'est quand même curieux parce que, justement, dirait-on, les phéniciens du 20ème siècle, après tout, n'ont pas recouru à des mots aussi. Il semblerait que, plus la science contemporaine a créé d'idées nouvelles, moins elle a créé de mon idée. D'autre part, deuxième volet, le paradoxe, plus elle a créé des... plus abstraites sont les idées auxquelles elle a donné le sens, plus concrets sont les mots auxquels elle a tenté de recourir pour les énoncer. Alors, pour être encore plus explicite et donner des exemples, voyez, à propos de mots concrets, j'ai parlé de trous noirs, j'ai parlé de big bang, mais pensez à une autre discipline de la physique des particules, les objets qui, au départ, les objets de la physique fondamentale, les particules dites élémentaires, la matière, ont reçu, au départ, des noms neufs. Ils ont appelés photons, on a créé des mots de toutes pièces. Et puis, les derniers venus, comment on les appelle ? Quart, c'est-à-dire un nom de fromage allemand. Ça, ça veut dire quoi. Quart est un mot qui, en vérité, désigne en allemand un fromage blanc. Et vous pouvez aller dans n'importe quel supermarché et trouver, on y circule en Europe aujourd'hui, des tartes auxquartes. D'où vient ce mot ? Et ça donne déjà une indication sur les processus modernes et de l'absence de création, de l'innovation. Et bien, en fait, il vient d'une astuce que, pour ma part, je ne trouve pas très drôle et pas spécialement bien vue. Due à Murray Gelman, un très grand philicien, créateur de la théorie de l'innovation, qui a donc été le premier à proposer l'idée que les nucléos, les constituants de l'innovation atomique étaient formés, composés de trois entités plus élémentaires. pourquoi les baptiser quarts ? Eh bien, parce que, voulant faire étalage de son érudition, il s'est référé à une citation de James Joyce. Il y a deux lignes de James Joyce, parce que c'est le meilleur que vous allez lire, il n'y a pas de temps. Joyce, ce sont des verbes, dit « Three quarks for most of a bark and show any he has its own beside the bark. » Donc, c'est un jeu purement allitératif où Joyce convoque le mot « quark » qui est un mot étranger allemand, simplement parce qu'il en a besoin pour rimer avec le mot « bark » en anglais. Et c'est tout simplement parce que Joyce utilise ses « three quarks », ses trois quarks, que Gelman se saisit la fin. On viendrait qu'on est à la limite du sérieux qu'on peut attendre de l'innovation linguistique et que le fond de l'offert, l'idée de composants sub-élémentaires, n'est certainement pas correctement traduit par une telle innovation. Il y a d'ailleurs eu une proposition alternative à l'époque qui n'était pas devenue. C'est un autre physicien qui s'appelait Zweig qui avait eu la même idée que Gelman et lui l'avait proposé d'appeler ses particules des as. Ce qui est encore plus intéressant parce que ces as, en principe, c'est un cas. Toujours est-il que vous voyez là une invention conceptuelle profonde qui ne renvoie pas à une création linguistique qui soit à la hauteur. Et puis, c'est une invention dotée de propriétés tout à fait spécifiques que nul ne connaissait jusque-là, parce qu'ils appartiennent à une strate de la matière profonde que celle que nous connaissons. Donc, leurs propriétés sont inédites. Elles sont plus abstraites et moins familières encore que des propriétés comme la charge électrique. Comment les physiciens les ont-ils baptisés ? Coulomb. Et il parle de quoi, vous, le verre inutile de vous dire, les confusions que ça entraîne dans les esprits non préparés. puisque, évidemment, dans les articles de vulgarisation, on vous dessine des nucléons construits avec trois poids, qu'on colorie, effectivement, en bleu ou en gel. Et il est extrêmement difficile, après, d'aller expliquer aux confines que le mot couleur est ici à prendre dans un sens qui n'est même pas métaphorique, d'ailleurs, qui est un sens totalement figuré qui n'a aucune réalité profonde. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas, dans le monde physique contemporain, d'activité, de réflexion systématique sur la création, le développement, l'utilisation, la critique d'un nouveau matériel. Et là encore, je voudrais contraster cette situation avec ce qui était une véritable activité délibérée et consciente de la part, en tout cas d'un certain nombre de physiciens du 19ème siècle, un très bon exemple, c'est Maxwell. Donc, on peut lire dans les œuvres, peut-être pas les articles liés, mais en tout cas dans toute la correspondance et dans les journaux, à quel point il est conscient de l'existence à des problèmes linguistiques et comment il se donne du mal pour trouver des mots qui soient aussi bien adaptés que possible à ses fins, y compris quand il recourt recourt à des mots relativement concrets. Par exemple, quand Maxwell est un des premiers à, non pas inventer, mais véritablement à généraliser et à utiliser l'analyse vectorielle, il a besoin d'un concept, qui est ce qu'on appelle en français le rotationnel d'un champ de vecteurs. Maxwell, là, utilise la richesse sémantique de l'anglais, c'est un réservoir considérable d'un mot extrêmement concret qui renvoie à une idée de quelque chose qui tourne. On voit Maxwell prendre une page pour se demander s'il va appeler ça « swirl » ou « curl » ou, j'ai oublié le détail, il y a une bonne dizaine de mots en anglais, tous des petits mots concrets comme ça, qui renvoie plus ou moins à une idée de quelque chose qui tourne. Mais avec des connotations, des nuances, des adhérences sémantiques différentes, et Maxwell réfléchit à un moment pour se demander lequel de ces mots il va choisir. Que son choix soit, d'ailleurs, pas en plan discuté, en tout cas, on voit là une activité totalement déléguée dans le choix de mots. Même chose, par exemple, dans la thermodynamie, quand Clausius crée le mot « anthropie », c'est à la suite d'une longue réflexion. Il voit qu'il crée un concept totalement nouveau, il est dit, et il cherche un mot pour le traduire, il va puiser dans les racines fécolatines, c'est un mot qui se situe sur un plan conceptuel qui est à peu près le même que celui de l'énergie, un concept qui a le même degré que j'ai terminé, donc il cherche un mot qui ait une sorte de résonance avec le mot énergie, et il va le chercher à partir des racines grèches, du trompos, et il forme ce mot de toute pièce. Vous en connaissez la fortune, c'est un mot qui est désormais passé dans la langue en dérivant légèrement de son sens, ceci est inévitable, mais en tout cas qui est le témoignage d'une création linguistique délibérée et réussie. Rien de tel, encore une fois, dans notre siècle où dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, plus désignés et plus souvent d'ailleurs des objets que des concepts, la remarque n'est pas innocente, plus souvent on dit des objets nouveaux que des concepts nouveaux, les physiciens ont créé des mots de toute pièce, mais en général à partir ou d'acronymes ou de synthèse linguistique, par exemple, LASER, qui est un acronyme de Light Amplificated Stimulated Emission of Condition, c'est probablement pas un mauvais choix puisque ça donne un mot qui se prononce correctement en anglais, pas trop mal en français, et qui désigne quelque chose d'inédit, donc pourquoi pas créer un mot totalement de mots. Le mot QUASAR répond un peu aussi à la même stratégie, QUASI, STELLAR, objet, QUASAR, on peut dire que c'est probablement pas des choix stupides, mais je dirais que ce sont probablement parmi les délires que nous ayons et que dans le cas, au contraire, où il s'agit de désigner des idées et des concepts tout à fait nouveaux, alors là, nous sommes extrêmement en retard par rapport à ce qui serait... Je vais traiter maintenant, avec un peu plus de détails, trois exemples, pour essayer de vous convaincre, de l'état, en quelque sorte, de piètre santé de la terminologie scientifique. Par exemple, des exemples de relative importance que je vous montrerai par là-dessus. Alors, le premier, qui coïncide avec le début de ce siècle, c'est rien moins que le mot de relativité. Pourquoi Einstein ? Puisque c'est lui, effectivement, qui emploie, pour la première fois, dans un sens technique précis, le mot de principe de relativité. Pourquoi il a recours au mot relativité ? Bien, parce qu'effectivement, ce qui l'intéresse, c'est de comparer les différents points de vue possibles qu'on peut avoir sur le monde. Les judiciennes, je la reconnais, les référentiels, comment partons ce que voit un monsieur qui est sur le quai de la gare et ce que verra un passager de votre train. Évidemment, ce qu'il voit est relatif à leur point de vue. Soit. Sauf que, le résultat de cette théorie, et son noyau d'une, va être, dès le début, très rapidement en tout cas, sinon, dès 1905, premier article d'Einstein, en tout cas, dès les développements formels que Minkowski va leur donner vers 1908, va être de mettre l'accent, précisément, non pas sur ce qui est relatif, mais au contraire, justement, sur ce qui est absolu. Il y a des choses qui dépendent des choses, des grandeurs, des apparences, qui dépendent du point de vue. La longueur de notre gène n'est pas la même que vous la mesurez dans un référentiel ou dans un autre. Mais, précisément, par-delà ces apparences relatives, ce qui est important et ce qui va constituer l'architecture fondamentale de la théorie, c'est justement ce qui est absolu, ce qui est invariant. De sorte que, assez rapidement, d'ailleurs, on va s'apercevoir que l'Europe connaîtra lui-même dès les années 1920, que ce choix n'était pas extrêmement important. D'après sa théorie, pas relativement. Or, quand on regarde, maintenant, de plus près, comment s'est fait ce choix ? De façon implicite. C'est venu sous la plume d'Einstein. Pourquoi ça ? Eh bien, c'est venu de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est venu dans un contexte, un contexte idéologique, philosophique général, où le relativisme philosophique, pas grand-chose à voir avec la relativité physique, était une discipline, un thème philosophique, abondamment discuté à la fin du XIXe siècle. Et il y a un endroit où on repère très, très bien le passage, c'est chez Poincaré. Dans le tout début des années 1900, au moment où Poincaré est sur la piste, il n'a pas découvert la théorie de relativité en tant que théorie physique. C'est vraiment quelque chose dont je crois c'est vraiment Einstein pour le voir. Simplement, Poincaré a bien compris les aspects formels, mathématiques de la chose déjà. Et chez Poincaré, l'expression principe de relativité figure, mais avec un sens beaucoup plus vague, beaucoup plus ambiguë qu'il va prendre, justement, chez Poincaré. Et on voit là, très clairement, sur d'autres pistes, à regarder les textes de l'époque, on voit comment un terme qui circule, disons, dans l'idéologie ambiante, va infiltrer la théorie scientifique naissante et s'y, en quelque sorte, s'y constituer en point d'ancrage. Alors, tout ceci est impréhensible, admissible, ce qu'il est moins, c'est qu'après quelques années de réflexion, compte tenu de cette autocritique, même d'une certaine façon, à l'extrême, les gens ne se sont pas dit, non, mais ça ne serait peut-être pas si mal de changer et de trouver une autre dénomination. Sommel, le grand physicien, qui était un des premiers à décriminer cette dénomination, disait, mais il faut prendre le contre-clé absolu, il faut appeler ça théorie des absolus, théorie des absolus. C'est un absolu spatio-temporel. Or, on voit bien à quel point ce choix, disons pour le moins douteux, a été très nombre de conséquences puisqu'il a permis toute une série d'exégèses, de commentaires infondés de point de vue de la physique, mais qui ont donné lieu à quantité de dérives littéraires ou philosophiques. Mais, on voit bien que c'est au sein de la physique qu'a été commis le dérampage, de certaine façon, en tout cas, la légèreté de ce choix. Deuxième terme qui vaut la peine de commenter en détail, c'est le mot d'incertitude, tel qu'il apparaît dans le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors, je laisserai de côté le fait qu'il ne s'agit en tout cas du point plus moderne pas d'un principe, parce que c'est, maintenant, ça apparaît comme une conséquence d'action ou de principe beaucoup plus profond de la théorie, mais laissons ceci pour l'instant à côté, on nous attaquer essentiellement au mot incertitude. Pourquoi ça s'appelle des incertitudes ? Qu'est-ce qui est visé par là ? Eh bien, dans toute une série dénoncée encore en courant, ce qu'on vous dira, c'est qu'il n'est pas possible de connaître exactement, à la fois, la position et la vitesse d'un objet. Qu'il y en a, puisqu'on ne peut pas les connaître, c'est qu'il y a une incertitude sur cette position et sur cet objet, une relation qui vit ces deux incertitudes. Et le paradoxe, c'est le suivant, c'est que, si je dis, il n'est pas possible de connaître la position et la vitesse d'un objet, c'est que, implicitement, je suppose que cet objet a une position et une vitesse. Donc il se trouve que je ne peux pas le connaître. Pour des raisons, alors, il s'agit d'expliquer. Ça veut donc dire que d'une simple façon, je persiste à penser mon objet comme s'il était encore un objet classique, une particule dotée, comme la particule newtonienne habituelle, d'une position et une vitesse qui me serait masquée, à laquelle je n'aurais pas accès par suite à la mauvaise volonté de la nature ou de circonstances qu'il faudrait que je regarde les tailles. Or, du point de vue de la théorie quantique développée, cohérente, telle qu'il a parlé aujourd'hui, ce qui ressent clairement, c'est qu'un objet quantique, j'ai de gros, ou un photon, n'a pas une position et une vitesse bien définie, au sens où cette position et une vitesse pourra être caractérisée par un nombre unique et bien déterminé. Il en va de ses grandeurs, comme il en va d'une grandeur beaucoup plus familière, beaucoup mieux connue, et sur laquelle on s'est habitué, plus ou moins, à cette idée sans la transpire, c'est tout simplement l'idée de fréquence. Nous savons depuis, vous voyez, que un son, celui que je suis en train de prononcer là, n'est pas déterminé par une fréquence sonore unique. Il y a un spectre, n'importe quelle note que vous jouez sur le piano, n'a pas une fréquence, c'est une fréquence fondamentale et puis plein d'harmoniques. Et un son complexe, au général, est une superposition de fréquences extraordinaires au large. Donc, personne, aujourd'hui, ne dirait qu'il y a une incertitude sur la fréquence d'un son quelconque. Seuls certains sons particuliers, monochromatiques, sont caractérisés par une fréquence unique et bien déterminée. Un son général a atteint donc un spectre sonore caractérisé par une certaine largeur, une certaine dispersion. Bien, quand on sait que, en théorie quantique, par l'intermédiaire de l'ensemble de Planck, qui s'acclenait d'ailleurs en 1905, la théorie de 1900, énergie des fréquences sont liées. Évidemment, cette propriété de la fréquence qui est qu'un phénomène vibratoire quelconque n'est en général pas caractérisé par une fréquence unique, mais par un spectre doté d'une certaine dispersion, cette caractéristique est automatiquement translévée sur la notion d'énergie ou sur la notion de vitesse. Un électron, si je ne peux pas connaître sa vitesse, c'est qu'il n'a pas une vitesse unique et bien déterminée. Il a un spectre de vitesse. Autrement dit, l'originalité des objets conflits, évidemment, qu'il a fait un certain temps pour reconnaître, nous oblige à dépasser les notions classiques de grandeur physique comme étant caractérisées par un nombre. C'est tout. Pour avoir une notion plus riche de grandeur physique à une grandeur physique est associée, maintenant, à ce qu'il y a, avec une certaine partie. Et les inégalités résiduelles portent non pas sur des incertitudes, c'est-à-dire sur des limites de notre connaissance, qui seraient justement liées à notre connaissance de l'objet, mais en réalité elles sont intrinsèques à l'objet lui-même et elles traduisent précisément le caractère, disons, flou des grandeurs qui le caractérisent. Un électron, en règle générale, n'est pas en un endroit donné. Il a une capacité d'occupation de l'espace qui est une capacité répartie. Pourquoi c'est important ? Bien, parce que, comme je le dis au début, continuer à parler d'incertitude laisse sous-entendu que si je ne sais pas ce que je ne peux pas savoir mais que ça existe et donc je ne rends pas justice à l'aspect véritablement fondamental et intrinsèque du concept qui est en tête lui-même. Donc, le mot incertitude est en vérité un héritage de la préhistoire de la théorie quantique qui n'est plus adapté au concept propre, autonome, pleinement développé de la théorie arrivée à son ajout. Conséquemment, il continue à sommer toute une série d'ambiguïtés que quiconque enseigne la théorie au milieu de la licence voit se reproduire d'années parce que vous utilisez un mot qui n'est pas un déploiement à son objet mais là, ça ne permet pas de faire bien comprendre l'idée qui est dessous. voilà. C'est déjà dommageable par rapport à la nécessité de transmettre le savoir à l'intérieur des physiques, de la formation des futurs physiciens dans le milieu de la licence. c'est évidemment bien pire quand vous passez du côté de la vulgarisation du partage du savoir du grand fan parce que là, le principe de l'assertume a été mis absolument à toutes les sauces et a donné lieu à des élucubrations absolument extraordinaires. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple ici, le dernier en date c'était dans Le Monde il y a deux mois il y avait un petit article de première page qui s'intitulait La politique politique de Jacques Chirac et qui nous expliquait que Jacques Chirac est commun un objet quantique on ne peut pas savoir à la fois où il est et où il va. Dans ce cas précis c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. C'est vrai qu'il y a une incertitude. Est-ce que il est pour autant un objet quantique ? Probablement pas. Donc la métaphore là est plaisante si l'on veut mais elle n'expliquait pas véritablement les choses. Il y a plus dans cette affaire là parce que l'histoire du mot incertitude n'est pas des produits d'un texte. En réalité, quand on remonte aux sources et qu'on regarde l'article initial d'Heisenberg 1927 dans lequel il est introduit on s'aperçoit qu'il introduit son principe comme il n'appelle l'époque encore comme un principe de le mot allemand qu'il utilise c'est Unbestimmtheit. Ce qui, alors je ne veux pas en ce contrôle germaniste qui est dans cette salle parce que je ne suis pas moi-même mais je travaille je connais. Je me suis laissé dire qu'Unbestimmtheit en réalité ne voulait pas dire traduit au pied de la lettre incertitude mais bien plutôt indétermination et qu'il appartient d'ailleurs au langage philosophique Hegelien entre autres avec une connotation qui est plutôt celle d'indétermination indétermination dire que quelque chose est indéterminé ce n'est pas la chose que dire qu'il est incertain dire que nous sommes incertains ça veut dire que nous ne savons pas quelle est la détermination de l'argent dire qu'il est indéterminé c'est qu'il n'y a pas cette détermination le mot est donc préférable à cet égard il est meilleur en tout cas on peut jeter d'ailleurs il est traduit par indétermination mais il se trouve d'ailleurs que dans les premiers textes de la physique quantique en français par exemple les articles de De Broglie des années 30 on parle effectivement d'indétermination du principe d'indétermination et que en italien c'est resté c'est une relation d'indétermination comment se fait-il qu'en français là c'est un tout autre aspect mais qui n'est pas non plus déjà par rapport à nos considérations comment se fait-il que le français est basculé dans la certitude et bien c'est fait assez tardivement en réalité c'est fait pour l'essentiel dans l'après-guerre dans les années 40 à la fin des années 40 et le point de certitude nous est revenu en réalité de l'anglais c'est l'anglo-saxon l'américain en particulier qui a traduit le schtintag par unsolentité et qui nous est revenu sous une influence typiquement américaine à la fin des années 40 sous la forme assez concrète donc là vous voyez bien à quel point l'histoire des mots couvoque aussi on peut dire la sociologie de la science tout simplement qui a l'influence effectivement du développement massif de la physique aux Etats-Unis dans l'après-guerre en vérité il y a là dans ces questions de traduction quelque chose qui est tout à fait intéressant et dans cette fausse traduction on voit bien les glissements de sens les faux sens qui peuvent se produire la science n'en a d'ailleurs pas le privilège il y en a un qui est très connu pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas je trouve le neuf parce que il faut être connu quand même c'est par suite d'un phénomène tout à fait du bon ordre que le catholicisme a hérité du dogme ou de l'algénité de Marie parce qu'il se trouve que d'où vient cette idée de virginité il vient en fait de la traduction grecque due au septembre de la Bible hébraïque d'un verset prophétique qu'on trouve chez je ne sais plus quel prophète il est dit que la mère du Messie sera une jeune femme le mot émoureux veut dire tout simplement jeune femme mais le mot émoureux ne distingue pas comme en français entre jeune fille et jeune femme il n'a aucune connotation liée à la virginité il se trouve que en grec ça a été traduit par parthénos et que parthénos il est ensuite traduit par vie voilà comment par série de dérapages de traduction on évite un dogme pour le moins simplifié intéressant probablement riche beaucoup d'égards je ne porte pas de jugement de valeur sur son intérêt mais on voit bien à quel point la langue est porteuse ici des choses intérieures alors c'est la même chose qui se passe ici pour les incendies de monsieur on pourrait développer on pourrait développer une analyse tout à fait du même genre à propos du qui est lui aussi un choix encore pire pourrait-on dire à certains égards et on voit que là on a affaire non plus seulement à un laxisme dans un usage un contrôlé et une espèce de dérapage par rapport au vocabulaire mais à la substitution pratiquement délibérée d'une stratégie de communication médiatique à une stratégie je dirais de d'approfondissement épistémologique d'où vient le il vient d'un adversaire de la théorie c'est Fred Orwell qui était comme c'est l'ordre du laissage qui était un grand astrophysicien mais qui est resté dans la minorité de plus en plus étroite qui a refusé la théorie dominante donc de l'expansion de l'univers qui était un tenant d'une théorie d'un univers stationnaire grâce à cette création de contenu qui a voulu ridiculiser la théorie naissante en disant mais quoi ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? donc c'était un terme dépréciatif et il se trouve et c'est une stratégie médiatique absolument courante aujourd'hui que ce terme péjoratif a été repris et reversé une situation que la mode connaît parfaitement grunge dunque ont subi exactement le même avatar des mots qui sont des mots négatifs des mots péjoratifs des mots dépréciatifs sont à un moment donné repris transformés en l'inverse par une minorité qui s'en fait un flambeau et qui les revendique du bien de ce moment-là là on a insisté tout à fait la même chose et évidemment l'impact médiatique est très fort et ça a marché de ce point de vue-là on peut dire que la théorie du Big Bang ça a réussi quant à ce qui concerne son déco public ce gros bout ne pas fait suffisamment de bruit si j'ose dire on ne peut pas dire que du point de vue de sa compréhension le succès soit aussi grand pour toute une série de raisons d'une part parce que la métaphore sonore est assez malvenue il ne s'agit évidemment pas d'un bruit ça encore on pourrait dire oui d'accord c'est d'expliquer qu'il s'agit d'un électromagnétique donc c'est pas du bruit soit mais le pire n'est pas là le pire c'est que l'idée du Big Bang renvoie à l'idée d'un événement instantané et explosif l'explosivité d'un boom classique du gros boom est une explosivité locale et vous vous trouvez après avoir du Big Bang ou du gros boom dans une difficulté permanente et qui n'est absolument pas réglée que chaque article ou livre de vulgarisation doit reprendre pour expliquer que l'expansion de l'univers ne se produit pas à partir d'un point donné que c'est pas un machin qui fait comme ça qu'il n'y a pas de centre idée qui est déjà difficile en soi qu'il y ait une expansion sans centre est difficile mais si en plus la théorie qu'on rencontre vous l'a dénommée par un terme qui renvoie précisément à l'idée de la centre alors vous trouvez une difficulté considérable même chose que l'instantanéité une explosion du regard à un instant donné et la théorie du Big Bang chose qui est moins admise aujourd'hui moins commentée en tout cas peut être très bien vue sous en réfutant totalement l'idée d'une d'un instant temporel tout simplement c'est que ce fameux instant initial si vous regardez les équations de la théorie ce fameux instant initial n'existe pas puisque justement l'instant initial c'est l'instant auquel les formalismes de la théorie les équations sont valables pour tous les temps aussi près que vous voulez vous rencontrer de l'instant initial sauf à l'instant initial donc cet instant initial en fait est une sorte d'horizon c'est pas la même idée nouvelle en physique qu'elle a connu déjà par deux fois c'est la même idée que celle du zéro absolu qui n'est pas une température vous pouvez avoir une température aussi proche que vous le voulez du zéro absolu le zéro absolu lui-même n'existe pas tant qu'il est inundé c'est un horizon et bien l'instant origine de la même façon est un horizon dans le passé mais cette idée déjà encore une fois difficile à énoncer est évidemment totalement massacrée par son énonciation avec un mot aussi lourd d'implication concrète et d'images erronées que le mot vivant on pourrait développer encore des critiques du même genre pour toute une série de nos objectaires par exemple l'idée de trop noir sorteraient tout à fait la même critique c'est pas un trou c'est noir éventuellement mais ça produit très mal le caractère totalement inédit totalement singulier dans les ordres d'humour de cet objet d'ailleurs aussi il y a eu des propositions qui n'ont pas eu de succès mais puisque c'était préférable à un moment donné le mot circula un peu d'ailleurs en français il avait été suggéré d'appeler ça des astres occlus le mot n'a pas connu la fortune c'était peut-être pas le meilleur choix en tout cas nous nous trouvons maintenant environnés de toute une terminologie qui est tout à fait problématique alors on me dira comment faire autrement parce que dès lors que la science c'est son objectif va mettre en évidence des objets vraiment ou des concepts il est dit et bien l'objet de leur donner des noms comment faire autrement que ou emprunter des mots déjà existants et détourner leur sens ou forger des mots de toute pièce chacune de ces deux solutions a ses inconvénients utiliser le mot déjà existant et le détourner fait que le mot tel que vous allez utiliser à l'intérieur du discours scientifique va continuer à être chargé d'indérances sémantiques qui risque de rendre difficile l'appréhension de sa de sa nouveauté intellectuelle voilà la convivion inversement forger des mots de toute pièce va risquer au contraire des mots qui seront pour le coup totalement dépourvus de ces adhérences sémantiques de ces références culturelles qui vous permettraient de revoir donc il n'y a pas de solution et suivant le cas on recourra ou à l'une ou à l'autre simplement ce que l'on peut doit demander c'est que ce travail soit fait explicitement et de façon critique que les mots ne soient pas sur la nature qu'ils soient proposés discutés débattus et qu'ils fassent l'objet d'un consensus qui sera en tout cas articulé et raisonné ce qui n'est pas le cas alors et pourquoi les choses sont devenues encore plus graves de nos jours qu'elles n'étaient pas et bien précisément parce que en même temps où la science joue un tel rôle au niveau des représentations sociales on voit bien à quel point des mauvais choix à terme de logique vont être très lourds d'application par rapport à des incompréhensions ou des détournements ou des exégèses malvenus vous avez sans doute encore dans les oreilles les échos de ce qui a fait un peu de bruit il y a deux ans qui s'appelle l'affaire Sokal l'affaire Sokal c'était le nom qu'on a donné à ce canular initialement élargé par un physicien américain l'affaire Sokal rejoint quelques mois plus tard par un collègue belge qui s'appelle Jean Bickmont et dans lesquels ils s'en sont pris à l'utilisation de toute une partie du vocabulaire de la science moderne par des philosophes des sociologues des psychanalystes des économistes en mettant en évidence des citations en général d'ailleurs sorties de leur contexte et donc le jeu était un peu un peu biaisé mais dans lequel effectivement c'est vrai qu'on trouve sur ce groupe d'économistes de psychanalystes des références soit au principe d'incertitude sur la théorie de la relativité on s'aperçoit que c'est pour le moins tout simplement là où ces collègues se sont à mon avis arrêtés à mi-chemin et où précisément leur démonstration n'était non seulement pas probante mais se retournaient finalement contre leur objectif c'est qu'ils faisaient comme si les responsables de ces abus de leur âge en exposant de l'existence étaient essentiellement sinon uniquement ceux qui les commettaient ces philosophes économistes ou psychanalystes comme si les physiciens eux-mêmes n'avaient pas été ceux qui avaient choisi et comme j'essayais de tenter de l'expliquer mal à mon avis choisi le mot incertitude le mot relativité en fait ces mots sont des mots qui appartiennent à la langue commune les physiciens les ont utilisés d'une façon qui est probablement pas la meilleure d'une certaine façon ils sont les premiers au sens en tout cas promulgés du terme les premiers responsables de leur mésusage ultérieur et si donc il est sans doute nécessaire et bienvenu de se tourner vers les collègues des sciences humaines sociales en disant attention chers collègues à ne pas utiliser n'importe comment ces mots une telle critique ne peut avoir de sens que si elle est d'abord autocritique c'est-à-dire que si d'abord nous faisons le ménage sur notre propre pas de porte nous reconnaissons que nous devrions avoir un rapport plus critique à nos propres langages alors je ne peux que que conclure ainsi en disant que ce rapport à langue n'aura jamais de bonne solution pourquoi ? Parce que le rêve qui a été entretenu pendant un certain temps un rêve qui remonte essentiellement à l'époque des Lumières l'idée de doter la science d'une langue bien faite c'est-à-dire une vie qu'on trouve chez le danser et peut-être ça rentre même avant à l'aïmine c'est pas simplement c'est un fantasme pourquoi c'est un fantasme ? mais parce que ça relève de l'idée qu'il pourrait y avoir une autre langue que la langue qu'il pourrait y avoir une langue artificielle créée d'une pièce dans laquelle les mots seraient absolument univoc chaque mot ne désignerait qu'une chose ou qu'une idée et donc l'énonciation serait sans aucune ambiguïté par rapport à ce qu'elle désigne et ça nous savons maintenant la linguistique nous avons suffisamment appris depuis un siècle et plus et la psychanalyse aussi et d'autres disciplines pour savoir que c'est effectivement un fantasme pourquoi ? parce que on n'échappe pas à la langue et une des meilleures preuves c'est qu'y compris dans les domaines aussi j'aimerais faire un âge classique où on a pu croire qu'on réalisait ce programme d'une langue bien faite à la peau d'orcelle on cite souvent un exemple ou bien la classification la terminologie de la classification linéaire ou bien la nomenclature chimique de Lavoisier et de ses collègues mais ce ne sont pas des langues ce sont des vocabulaires ce sont des séries de mots adaptés à la désignation ou des espèces vivantes ou des espèces chimiques ce ne sont pas des langues une langue ne se réduit pas à un vocabulaire une langue avec une syntaxe et vous constaterez que les chimistes ou les naturalistes parlent la langue de tout le monde y compris quand ils utilisent un nomenclature spécifique c'est si vrai d'ailleurs vous constaterez que y compris dans ces disciplines qui sont dotées de nomenclatures artificielles pratiquement exhaustives cohérentes il ne s'agit en règle générale que de substantifs et notamment d'objectifs pratiquement jamais de verbes et encore moins de toutes les articulations du langage des répétitions des suffixes etc. il y a très peu vous voyez c'est une expérience qui est intéressante à faire un article scientifique aussi spécialisé comme vous pouvez qui fourmillera de mots spécialisés mais vous constaterez que ce sont presque uniquement les substantifs pas mal d'agé de plus pratiquement aucun terme il n'y a que très très peu de verbes proprement scientifiques ce qui veut donc bien dire qu'il n'existe pas une langue différente qui existe des caméliques des caméliques des caméliques et pas d'autres langues que la langue c'est donc dire que nous ne pouvons parler et écrire dans une langue la langue la nôtre et que nous ne pouvons pas faire comme si nous pouvions éviter toutes ces adhérences sémantiques toute cette richesse toute cette épaisseur qui est à la fois un atout et un handicap et que nous devons accepter les deux à la fois alors on en voit des exemples dans les termes les plus anciennes de la science celle de la mécanique bonne vieille mécanique italienne pensez un peu au mot force et au mot travail que désormais au physique nous utilisons sans plus y réfléchir parce que depuis Newton depuis trois siècles c'est comme ça de fait ces deux mots les mots forcés et le mot travail ont à voir avec ce que la langue ordinaire désigne par force et travail donc ce ne sont sans doute pas des mauvais choix que d'avoir utilisé ces mots pour désigner des concepts élaborés articulés sophistiqués au sein de disciplines formalisées il ne faudrait pas trop longtemps oublier qu'ils sont quand même ils restent lourds de sous-entendus parfois dangereux quand vous expliquez à des enfants du lycée auxquels vous introduisez pour la première fois le concept de travail que au sens du physique logiciel prendre un sac de ciment sur vos épaules monter cinq étages puis descendre cinq étages ne fait effectuer aucun travail ça montre bien que le concept physique du travail ne recouvre pas toutes les exceptions du mot courant et que il y a là dans ce glissement dans cette spécialisation du mot la perte de toute une série de connotations dont il vaudrait la peine de les expliquer sans doute mieux on se concentre avec la plupart des enseignements niveau secondaire niveau universitaire ça ne l'est jamais dit on appellera travail d'accordeur il y a l'intégral ou le FDM sur un parcours etc. Jamais on ne nous dira attention c'est un choix terminologique par lequel ce concept de ce mot ne va plus signifier exactement la même chose que dans la langue du jour donc il me semble qu'il serait absolument nécessaire d'être beaucoup plus attentif que de la vérité dans les deux sens soit quand nous utilisons un mot qui est dans la langue quotidienne attention voilà quelles sont les significations implicites que nous perdons qu'il faut oublier si possible et dans l'autre cas nous créons un mot nouveau essayer d'expliquer quelles sont les nouvelles associations les nouvelles références culturelles en particulier qu'il va pouvoir donc qu'il va pouvoir consporter en d'autres termes ce c'est pour que la science soit beaucoup plus attentive à sa langue faute de quoi je dirais qu'elle parle de plus en plus dans le désert et que elle développe un discours qui aura les apparences d'un discours compréhensible mais qui en réalité sera de moins en moins merci ça marche bon merci j'en ai donc nous avons passée aux questions Je suis présumé que vous en avez. Puisque cette conférence a été enregistrée, vous allez attendre que je vous tende le micro pour enregistrer bien votre question. Merci. Si je vous ai bien compris le point de départ de cette exposée, de conférence, c'est le fait que vous avez constaté que l'esprit scientifique passe mal dans le grand public et vous attaquez, vous imputez au moins une partie de ce défaut de communication au problème de vocabulaire. Je voudrais vous poser une question qui est démontrée amplement avec les mots relativité, incertitude, boutement, la confusion que ces difficultés de vocabulaire peuvent entraîner. La question que je voudrais vous poser, c'est à l'historien des sciences que vous êtes, je crois, enfin vous avez des connaissances. L'amateur d'histoire de sciences. L'amateur d'histoire de sciences, soyez moneste. La question que je me pose, c'est au moment où ont surgit les nouvelles conceptions de Maxwell, des ondes, de la transmission radio, etc., qui à l'époque étaient quelque chose quand même d'assez fondamentalement nouveau, allant contre le sens commun, etc. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a eu la même incompréhension ou les mêmes dérives que ceux que vous évoquez pour la science moderne du XXe siècle ? Les difficultés que vous signalez pour le XXe siècle, elles sont sûrement dues aux imprécisions de vocabulaire que vous nous avez démontrées, mais aussi peut-être au caractère vraiment très révolutionnaire des nouvelles conceptions de la relativité, de la physique quantique, etc. Alors, je commence par la fin de votre question. Oui, mais c'est mon sentiment, en tout cas, que la relativité de la physique quantique, pour radicalement neuve qu'elles sont, ne le sont pas plus, et je défends à nouveau aucune idée qu'elles ne le sont moins, que n'étaient en leur temps les ruptures qui se sont faites, assez peu de temps auparavant, en vérité, c'est-à-dire quelques décennies, en 1870, 1870. Je maintiens pour le voir, mais ça c'est une thèse qui n'est pas particulière, mais qui n'est pas dominante, en tout cas, on le dit tout de suite, que contrairement à l'opinion reçue, suivant laquelle la rupture qui sépare la physique moderne de la physique classique, serait contemporaine du tout début du XXe siècle, dit en général 1900-1905, la relativité physique quantique, je pense, pour ma part, qu'en réalité, c'est bien plutôt 1870, avec l'apparition, dans l'œuvre de Maxon en particulier, de la notion de champ électromagnétique, qui est une entité physique tout à fait nouvelle, un être diffus, un être non localisé, sans forme propre, sans solidité, et que donc la séparation radicale entre les idées de la physique et les intuitions courantes date, à mon avis, de ce moment-là. Pourquoi les choses ont été moins graves, je crois, qu'elles ne le sont devenues au XXe siècle ? Pour deux raisons. D'une part, parce que la transmission, le partage du savoir, opérait sur des bases sociales plus limitées et sur des échelles de temps plus longues. C'est-à-dire que le rapport n'était pas immédiat et direct entre une découverte de laboratoire et, disons, une émission de télévision, journal de 20 heures. La pression médiatique ou l'utilisation des médias par la communauté scientifique ne se produisait pas d'autre comme ça. Il y avait l'objectif de partage du savoir militant, l'objectif de long terme, où les gens pensaient qu'il fallait procéder par des incultés de diffusion, de popularisation de proche à proche par un cercle successif, et qu'on ne s'adressait pas tout de suite immédiatement et comme ça, au cercle populaire. Premier point. Deuxième point, le contexte culturel dans lequel les choses se faisaient n'était qu'à tout le même. C'est-à-dire que, si l'on prend l'exemple de Jean-Claude Maxwell précisément, Osius, Osius, Tous ceux, tous les gens de cette génération-là, sont des gens qui ont une formation humaniste, comme on disait encore à l'époque. Ils connaissent parfaitement le fait des pétains. Ce qui veut dire que leur conscience linguistique implicite, je ne dis pas pour autant que ce sont des linguistes, et que travaillent la langue à partir de décisions conscientes et organisées. C'est-à-dire que c'est simplement que leur formation intellectuelle générale est telle qu'ils sont dans un bain culturel où la question de la langue, la question des mots, est une question qui se pose. Et que c'est donc assez naturellement qu'ils vont... on voit bien chez Closius, ils vont chercher des racines crées, mais qu'ils connaissent, une maîtrise de la langue. Donc il va aller travailler, le gars, il est atteint, pour trouver la même façon de dire les choses. Et on voit très bien chez Maxwell aussi, qui, lui, n'utilise plus volontiers des anglais, mais qui le fait avec une maîtrise de la langue, celui-là de Maxwell le anglais. C'est absolument merveilleux. C'est plein d'ironie. J'ai fait des poèmes, d'ailleurs. Il y a une très très grande culture littéraire et où donc il y a un sous-vassement cultuel aux pratiques. Je voudrais vous poser une question un peu dérivée de votre histoire scientifique. Au début du 19e, au début du 20e, il y a Pierre Guéme qui a fait paraître un livre de la théorie physique. Il opposait l'école anglaise physique, des physiciens, à l'école des Français, des Allemands, des Suisses, enfin l'école des continentaux, comme étant une opposition de tournure d'esprit et donc de langage associé, que les Anglais étaient beaucoup plus imaginatifs que les continentaux, qu'ils utilisaient beaucoup plus d'analogies que les, on va dire, les cartésiens et les continentaux. Et... Votre point de vue là-dessus, surtout que vous faites dans vos livres une critique du sabir anglais qui existe maintenant dans le domaine de la physique. Je crois que ce que vous avez dit n'était juste en tant que constat, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'effectivement, l'école anglaise... ...qui est plus proche de l'idée de modèle, donc plus concrète, plus empirique, plus intuitive que les continentaux. Maintenant que ça ait été un avantage est vrai partiellement, et partiellement seulement. Et en vérité, ce que l'on voit avec le recul du temps... Il y a eu une félicité d'avoir eu ces deux aspects et que l'électromédicisme tel qu'il était... ...beaucoup aux deux écoles, c'est-à-dire à la fois les représentations concrètes, imaginatives des anglais et puis la formalisation théorique plus sophistiquée, plus mathématisée des continentaux. ... ...contagents, je dis à l'histoire culturelle que ça... ...localisée, comme ça que le partage s'est fait, disons, entre le monde anglo-saxon d'un côté et le monde continental de l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons besoin de ces deux démarches et que la physique ne peut vivre que si elle est à la fois... si elle est à la fois aussi proche que le signe du concret de l'imagination de la tuition et en même temps de la formalisation et des mathématiques que tout le problème consiste à articuler correctement ces deux démarches et à passer de l'un à l'autre en permanence. Et c'est une question qui, là, dépasse rien des destins. Ce que tu as dit sur la physique et puis de... dans toute ta conférence, est-ce que ça implique seulement à la physique ou que dire des bonnes cycles que l'éthologie et la chimie ? Je ne l'ai pas préparé, mais tu as dit gentil de me tendre dans la verge parce que je voulais dire un mot moins tant sur la chimie que sur ce qui est quand même peut-être aujourd'hui la science la plus... la clé et la plus problématique à la fois qui est la biologie. Il me semble que dans le développement de la biologie contemporaine, je sais délibérément que je n'en ai pas parlé d'encore mon exposé parce que je suis à la limite de ma compétence. Je ne fais que vous rapporter comme l'essentiel des propos tenus par d'autres plus compétents que moi. On voit effectivement que les mêmes mécanismes fonctionnaient avec leur positivité et leur négativité. Et là, je fais la vision en particulier à un terme qui est un terme que je vois tous les jours dans le jour de nous aujourd'hui, c'est le code. Code génétique. Métaphore, sinon même. Code, il est dérivé de... il est lui-même d'ailleurs déjà médecin, le mot code est emprunté au mot codex qui désigne l'organité à l'objet qui est tout simplement le livre en reposition au volumen. Et qui... Parce que les premiers livres ont été effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui le code juridique ou l'organique. Donc le mot code qui on dit simplement l'objet et ses feuilles empilées en reposition au boulot devient ensuite synonyme du répertoire systématique. d'un certain nombre de termes comme c'est le cas dans le code d'Apollon par exemple ou dans le code d'Athlose ou dans le code d'Athlose ou dans le code d'Athlose. Et ensuite devient utilisé par la cryptographie pour désigner tout simplement la codification c'est-à-dire la façon de transcrire d'attribuer à chaque terme du journaliste une représentation abstraite. Donc le codage on entend cette fois-ci que cryptographique une façon de symboliser un certain type du vocabulaire. Alors évidemment ce mot est intéressant et la métaphore est porteuse quand il s'agit de désigner tout simplement le fait que vous savez bien la liste des bases pyrimidiques sur l'ADN code les acides ADD puisque un triplet de base correspond à un acide ADD UAT des signes je ne sais plus quel purine ou quoi d'autre donc effectivement on peut dire qu'on a un codage sur l'ADN la métaphore n'est pas mauvaise sauf que quand on poursuit la métaphore et que l'on passe de l'idée du code à l'idée de grand livre de la ligne et que l'on passe de l'idée de décodage c'est-à-dire de transcription du code à l'idée de décryptage c'est le mot au cours on en dit beaucoup plus et c'est possible beaucoup trop le code génétique n'est pas un livre au sens où sa signification n'est pas intrinsèque et là je m'envoie à une analyse tout à fait pertinente qu'a fait Henri Appelant en particulier dans lequel il montre les limites de cette métaphore et les abus considérables qu'elle a donné qui sont en pleine actualité quand on nous a raconté il y a quelques mois qu'on avait décrypté le code génétique humain c'est tout simplement faux on l'a décodé au sens où on a une liste des bases mais que et donc on est capable en face de chaque triplet de mettre à quel acide aminé ça correspond nous ne savons pas encore on peut c'est d'acide aminé pour savoir quels sont les gènes correspondants nous sommes encore beaucoup plus loin de comprendre la mécanique des gènes c'est à dire nous avons grosso modo la liste des lettres pour suivre la métaphore du texte pour montrer à quel point elle est justement limitée nous avons la liste des lettres du texte mais nous savons qu'à peine les regroupés en mots et encore moins en phrases et comme nous ne connaissons pas la langue dans laquelle c'est écrit nous ne comprenons pas la signification de ces phrases et nous ne la comprenons pas parce que ce ne sont pas les phrases de la même c'est parce que leur signification l'expression comme disent les biologistes de ce code dépend considérablement de son sentiment mais épigénétique autant que génétique et donc on voit là à quel point la métaphore du code génétique est porteuse de non seulement d'antiquité mais de tromperie pure et simple puisque c'est sous cette base là qu'on va être amené à interpréter tout phénomène biologique comme un phénomène génétique et à vous expliquer que les comportements humains qu'il s'agisse de je ne plaisante pas de la croyance en Dieu ou de l'homosexualité correspondent à des gènes il y a un livre récent du Paré aux Etats-Unis qui est lu à un grand généticien qui s'appelle Dean Hammer et qui s'appelle le gène de Dieu qui nous explique que la croyance en Dieu est probablement génétiquement sélectionnée c'est avantageux pour la survie de l'espèce de croire vous avez quelque part un gène qui vous prédispose vous voyez que là c'est pas c'est pas des sociologues des des philosophes des des canalistes ça sont les biologistes donc on voit bien à quel point elle a l'utilisation incontrôlée de la langue du mot même si elle démarre sur une métaphore qui a son degré de validité de pertinence d'intérêt de l'intérêt si on n'en trace pas les limites si on ne le dit pas c'est une métaphore mais précisément parce que ça n'est qu'une métaphore c'est un abeux de langage nous ne pouvons pas éliminer les abeux de langage en permanence c'est comme ça nous soyons conscients de l'homme j'ai trois questions carrément je voudrais faire une petite remarque concernant le passage d'un mot très technique dans le langage courant je pense au transistor et au laser ce sont deux mots qui sont passés dans le langage courant pour des motifs purement commerciaux c'est un peu plus vendable de parler d'un transistor plutôt que d'un récepteur la même chose pour le laser aujourd'hui le laser dans le langage courant n'a plus du tout la même signification que ce qu'on entend et ce que vous évoquiez tout à l'heure le mot transistor c'est disons un petit composant qui a des propriétés très connues mais enfin bon les gens ne savent pas c'est tout ce que ça en fait quand on dit un disque laser on voit bien non vous avez pas fait raison ça je crois que c'est un des éléments importants de la conjoncture animale c'est la pression marchande qui s'exerce sur la langue pour fructueuse que soit l'ensemble de vos observations moi je crains quand même qu'elle banalise l'extraordinaire difficulté que l'on a à comprendre un certain nombre de concepts de la physique quantique en particulier qui me paraissent quand même beaucoup plus difficiles que les découvertes du 19ème siècle qui avaient un côté bon contre le sens commun mais palpable et l'esprit ne demande qu'à assimiler et à intégrer et à faire sien les choses quand elles sont palpables la physique quantique c'est complètement impalpable et c'est complètement contraire à un certain nombre de logiques qui sont ancrées en nous sinon je dis ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit ou alors je me suis mal exprimé je me suis mal fait comprendre c'est possible qu'il suffirait d'être plus attentif aux questions de terminologie de mots de langue pour rendre aisément et facilement compréhensible le physique quantique je pense à une telle sinon je ne serais pas je n'aurais pas passé pas mal dans le travail d'essayer de rédiger je dis simplement que la tâche est rendue encore plus difficile si on n'est pas à la condition que donc la première chose à faire la condition nécessaire nécessaire et certainement insuffisante on est bien d'accord et la condition nécessaire pour attaquer ces problèmes c'est un objectif en question de l'engagement précisément à cause de la difficulté des conseils je vous donne un exemple je n'ai pas fait mais continuer à parler en termes puisque c'est une des terminologies classiques de la physique quantique de dualité haute-corpuscule rend beaucoup plus difficile la fonction parce que précisément de quoi s'agit-il il s'agit de montrer que les objets quantiques sont tellement nouveaux que ce ne sont ni des ondes ni des corpuscules et continuer à les énoncer en termes tantôt haute tantôt corpuscule ou un peu haute d'un peu corpuscule en gomme précisément en masque l'originalité on est typiquement dans un cas où là il est fécond on semble dire c'est ma position de créer un nouveau qui existe c'est pas mon avis que j'ai inventé mais un philosophe des sciences dans les books a proposé moi aussi il tient de nombreuses années de créer un mot générique pour désigner tous ces objets et appeler ça des quantons c'est un mot que je trouve bien venu parce que il généralise toutes ces entités particulières les électrons les photons les protons etc. qui sont comme le disait Richard Feynman ces objets qui sont complètement dingues mais au moins ils sont tous dingues de la même façon alors numérique un nom générique un nom pour ton état et cette fois-ci bienvenu précisément à cause de son absence de référence à un concret qu'il faut dépasser ceci dit je réserve mon position sur le fait que à mon avis la première grande rupture c'est quand même elle précède les physiques politiques et je serai prêt dans un autre contexte à revenir sous l'idée que c'est vraiment l'apparition de la notion de Chaux précisément impané qui est le premier concept véritablement et que on peut je me ferai fort de démontrer qu'en aujourd'hui une partie une partie seulement mais une partie des difficultés de compréhension de la physique politique lui est en fait antérieure c'est parce que nos étudiants ou les profondes ou nous-mêmes d'ailleurs physiciens n'avons pas encore bien compris la notion de champ classique que nous éprouvons une partie des difficultés que nous éprouvons dans le domaine de la vie j'essaie de dire actuellement par voile catastrophe pour un état et il propose ça peut peut-être expliquer cet état de fait que la science aujourd'hui est trop expérimentale et que c'est peut-être il propose d'utiliser les mathématiques pour former des théories en gros les scientifiques s'éloigneraient du processus qui permet d'un énoté aux théories s'éloigner de la repenser des grecs de tous ceux qui les ont guérés jusqu'au 10 de l'année et donc d'avoir perdu sa capacité ou de du fait de et ça en jance on disait que ça touche aussi bien la biologie que la physique ou d'autres comme chaque plus à faire l'aide de théories mais à essayer de comprendre par l'expérience et que ça doit être une raison que cet état d'esprit n'arrive pas à se poser la tête et à que si des mots ont été trouvés qui, comme vous le citez étaient là pour le plus d'autres c'est parce que ces gens-là avaient longuement pensé, réfléchi s'appuyait sur la philosophie sur la spiritualité sur la philosophie etc. Oui, je suis assez d'accord avec ce point du général de Tain mais attention il ne demande pas tout au moins il ne propose pas comme clé de la théorisation le recours aux mathématiques en tant que tel il met l'accent sur le fait que d'après lui je recours avec tout ce qu'on a on a tendance à négliger la conceptualisation à la tant que tel à laquelle la mathématique peut contribuer en étant mathématicien évidemment mais sont contribuées plus générales cela dit ironiquement il a absolument raison sur le fond mais il donne lui-même au niveau second dans celui de la terminologie un exemple absolument déplorable en acceptant il n'en a pas été l'inventeur mais il l'a accepté il a continué d'utiliser le mot de théorie des catastrophes qui est sujet évidemment exactement au même type de dérive qu'a celui la notion de théorie de la relativité désigner ça par catastrophe est un très très mauvais choix parce que ça masque d'abord le caractère spécifique de la théorie des singularités c'est comme ça que lui l'appelait d'ailleurs ou Arnold dans le premier théorie des singularités qui a une exception tout à fait spécifique il s'agit d'espaces différentiels ayant un nombre de dimensions particuliers etc qu'ensuite cette théorie donne là ce que propose Tom est intéressant qu'elle donne des images qu'elle propose elle-même cette image et une métaphore qui peuvent être utiles dans un champ économique linguistique soit mais appeler cette théorie des catastrophes conduit droit à la confusion des genres c'est à dire à l'utilisation incontrôlée sans réflexion sur le biais de malignité d'une théorie formelle mathématique qui ne peut être valable qu'au moment des précautions extrêmement particulières à des champs externes oui peut-être je pense que c'était pas bienvenu et d'une certaine façon contradictoire avec son propre propos profondeur c'est ça qui est un peu oui une question concrète à propos d'un mot qui me semble faire obstacle à la compréhension quand on enseigne la mécanique on voit que c'est toujours très difficile de faire passer la notion de moment d'une force ou de moment cinétique et je m'étais fait la réflexion que justement ce mot-là évoque quelque chose de complètement temporel et que là à la limite le mot est complètement contradictoire avec la notion alors est-ce que vous savez quand ce mot est apparu et est-ce qu'il y en a où vous étiez envisagé il est apparu au début de la mécanique parce que à la vérité alors là c'est une bizarrerie linguistique mais qui fait que c'est la façon dont le français a cantonné le mot moment à une acception temporelle qui ne correspond en rien à son étymologie chez les en latin le mot manitou à une acception beaucoup plus dynamique il correspond beaucoup plus pour le coup à la physique quand Newton dit moment il est beaucoup plus proche du terme latin initial moment c'est un élan une poussée une impulsion comme on dira ainsi par la suite et c'est par suite d'une dérive terminologique assez bizarre que le français spécialisé à l'idée de moment d'instant temporel il est de fait que c'est cette exception qui arrive dessus et que continuer à parler de moment en physique est effectivement vous avez tout à fait raison au niveau de l'enseignement secondaire lourd d'implication tout à fait désagréable alors je sais par quoi je voudrais vraiment passer mais c'est probablement trop tard il n'y a que quand on arrive deux ou trois cycles après il est difficile dans le débat de la terminologie de la terminologie mais j'ai trouvé une proposition qui me semble tout à fait bienvenue dans un ouvrage par ailleurs totalement dérange je suis un grand collectionneur de théories singulières de marginaux de la science et il existe un livre comme ça qui s'appelle M. Candillot qui est un livre qui s'appelle l'éthérique théorie aberrante au sens premier du terme de l'éthérique mais dans lequel ce livre et ça c'est pas aberrant du tout a un renouvellement profond de la terminologie y compris pour celui de l'accès de la théorie conventionnelle et il fait ses remarques sur la notion de moment qui est effectivement un mot mal désigné que sur plus à d'autres inconvénients parce qu'à mort ensuite on va parler du moment cinétique de conclusion vraiment en patauge c'est vrai il lui dit il faudrait trouver un mot tout à fait nouveau il aurait fallu créer un mot ex nihilo quitte à utiliser des racines tirées de l'ordre quotidien et lui propose un mot qui m'en conviendrait tout à fait il faudrait apprécier à la mauvaise la mauvaise le accent aigu où on joue sur la racine du moment pour créer un mot tout à fait nouveau qui n'a pas d'équivalent qui dirait très bien ce qu'il y a la mauvaise d'une particule au surplus la mauvaise est égale à une v c'est pas mal d'autres questions ? et je crains malheureusement dans ce domaine encore que rêvant après tout les astronomes ou bien des commissions de terminologie qui ont désigné les objets nouveaux pourquoi les physiciens ne se noteraient pas un jour d'une commission de terminologie ils le font bien pour les unités pourquoi est-ce qu'un jour ils ne se noteraient pas d'accord pour dire on refait le ménage dans notre terminologie le problème c'est que les habitudes sont en vie de prise on a bien vu le mail par exemple qui a donné moi je n'espère pas moi je n'espère pas j'avais 5 mois les habitudes se font en quelques semaines ou quelques mois c'est d'ailleurs les réactions que tu as indiquées entre le média elles sont amplifiées et donc stabilisées par la médiatisation j'ai une question relative à la nature de la science vous avez bien parlé de la biologie de la physique de la physique vous n'avez pas parlé des mathématiques en la mathématique il y a tout un nombre de concepts de mots extrêmement précis dans lesquels justement ils ont c'est l'antithèse ce que vous proposez ils ont précisé les sens mathématiques abstraits du terme le résultat c'est que même un scientifique qui lit un article de mathématiques moderne ne comprend absolument rien à ce qui est écrit donc si on avait voulu développer la physique telle que vous l'avez souhaité est-ce que vraiment on aurait eu une accessibilité correspondante ? Non mais je n'ai pas dit que le diable de solution de l'irac consistait à créer moi j'ai même dit le contraire j'ai dit qu'on était il me semble dire qu'il était nécessaire de naviguer entre les deux écueils qui sont qui seraient d'un côté c'est une terminologie complètement nouvelle et totalement abstraite et de l'autre côté au contraire celle d'un vocabulaire uniquement en prêté à la longue courante et détourné et dans la solution de l'irac ce que je pense c'est que chaque fois que nous faisons des choix il faut que nous soyons conscients que ce sont des choix que nous essayons de les faire avec le moins d'inconvénients possible et que nous les discutions de la façon la plus explicite et la plus publique possible c'est ça que je souhaiterais qu'en particulier dans mon enseignement on n'introduise jamais un mot sans expliquer comment il a été choisi pourquoi quels sont à la fois ses avantages et ses inconvénients dans quelle mesure si c'est un mot courant dans quelle mesure le concept qui correspond dans quelle mesure qui ne correspond pas tout le monde il a été évité simplement une autorité explicite et consciente de rapport à la langue simplement une question pratique vous avez évoqué le fait que vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur la physique quantique si j'ai bien compris voyez-vous les références c'est une question qui m'intéresse et je n'arrive pas à trouver un bouquin je souhaite que le lien soit le nôtre il s'appelle tout simplement Pantique et il a été édité chez Masson il est signé co-signé par Françoise Balibard et moi-même mais il a été conçu comme un livre du niveau premier cycle mais dont les premiers chapitres tout au moins sont délibérément nous l'espérons accessibles à un niveau qui est celui essentiellement de la femme secondaire et dans lequel nous avons fait un travail terminologique nous avons essayé de ne pas par exemple nous ne parlons pas d'aceptitude seul livre physique qui ne parle pas et d'introduire quelques autres vocales qui paraissaient adaptées tout en ayant évidemment à naviguer avec les usages acquis et les habitudes prises on ne peut pas repartir à zéro malheureusement merci bien merci on peut enfin Jean-Marc